... Sandra Cizeron, bonjour. Vous êtes la responsable communication et promotion du syndicat des vignons de Champagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce syndicat et le présenter en quelques chiffres ? Le syndicat est une institution plus que centenaire, créée en 1904, et regroupe tous les membres du vignoble. C'est à la fois les vignerons et les coopératives. C'est 20 000 vignerons et coopératives de Champagne. Les principales missions du syndicat, c'est d'abord de défendre les intérêts des vignerons, les représenter au niveau français, international, défendre des dossiers politiques pour eux, et également les accompagner dans leur développement économique, dans leur prospérité économique. L'une de ces missions notamment, c'est de les accompagner en termes de marketing et communication. C'est de là qu'est née la création de la marque collective Champagne de Vignerons, qui a été créée par le syndicat des vignerons en 2001. Ça fait tout juste 10 ans. Pour résumer, c'est vraiment la production, enfin les producteurs de Champagne ? Tout à fait en fait. Sur les 20 000 vignerons de Champagne, vous en avez 5 000 qui vendent du Champagne sur leur propre marque. Et vous avez également des coopératives, une quarantaine de coopératives, qui ont leur marque de Champagne. Et bien les Champagnes de Vignerons, cette marque Ombrelle, regroupe tous ces acteurs-là. Les Champagnes de Vignerons, donc le syndicat, vous allez de plus en plus sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, quelles sont vos motivations et quels sont également vos objectifs ? Alors on cherche en fait principalement à toucher notre cœur de cible. Alors on n'est plus dans du marketing, mais c'est vrai qu'on cherche principalement à toucher les consommateurs de plus de 30 ans, plutôt amateurs de vin, consommateurs de vin, de Champagne, mais qui ne connaissent pas forcément toute la diversité des Champagnes de Vignerons. Parce qu'on a quand même 5 000 adhérents. 5 000 adhérents, c'est beaucoup de Champagne et beaucoup de marques derrière. Et il faut les connaître. Et notre objectif en fait, à travers les réseaux sociaux, c'est justement de les toucher et de façon très en direct et très humaine, on va dire. C'est d'être un peu un relais de chacun de ces Vignerons-là, donc par différents moyens, par des vidéos, par des petits messages qui sont postés sur Facebook, Twitter, via Wikipédia, enfin tout ce qui peut être intéressant sur Internet. Et bien entendu, via le Vinocamp, c'est de rencontrer aussi des prescripteurs, très très importants pour nous, comme les blogueurs vin en fait, qui sont pour nous de vrais leaders d'opinion et de vrais relais. Alors vous lancez demain, je crois, un jeu pour les blogueurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors effectivement, oui, on lance dès demain un jeu concours auprès de blogueurs gastronomiques qui, pour une opération de fin d'année en fait, et bon, les recettes seront mises en ligne dès demain, et bien nous ont fait des associations mai-vin, ils ont élaboré chacun une recette à consommer avec un type de Champagne de Vigneron en particulier. Et ces recettes-là vont être mises en ligne sur notre site Internet ChampagneDeVigneron.com. Les internautes vont pouvoir voter, et les quatre recettes qui auront eu le plus de votes, et bien seront finalistes. Donc les blogueurs de ces quatre recettes-là, on va dire, pourront venir en Champagne réaliser leurs recettes en live devant un jury, un peu comme Masterchef en fait, devant un jury de professionnels de la gastronomie et du vin. Donc il y aura Arnaud Lallement, qui est un chef étoilé, doublement étoilé, qui sera président du jury. Également, il y aura une blogueuse, 20, Miss Glouglou, qui fera partie des membres du jury. Et puis des vignerons, des onologues et des journalistes. D'accord.